bonsoir ce soir on va ajouter un compteur à mon centraux 48 euros pour ce faire j'ai commandé sur internet ce petit bidule que vous voyez là j'ai déjà triché un petit peu parce que j'ai ouvert et j'ai pris un marker et j'ai surligné le plastique parce que je n'arrivais pas à voir ce qui était écrit d'un côté c'est écrit compteur et de l'autre côté c'est écrit reset alors on a besoin du côté compteur la pile qui va à l'intérieur c'est une aa et je remettrai pas le morceau de métal qui retenait le couvercle de la batterie parce que sinon on n'arrivera pas à le changer à chaque fois bon je vais tourner un petit peu mes fils voilà et je vais les mettre tous les deux sur le côté quand tu veux parce que je veux que mon compteur fonctionne fait enlever les repis c'est mais avec le fil j'ai encore de la difficulté avec mes mains désolé je fais de moins mieux mais qu'est ce qu'est ce qui demande la minutie comme ça ouf pas facile pas facile mais bon à deux mains j'y arrive même pas c'est décourageant quand je me vois sa vidéo voilà là on va faire un test avec le lecteur et hop je passe l'aimant devant et 2 et 3 et 4 et ça fonctionne j'ai même pas besoin de toucher le lecteur jaune donc le test 1 est un succès voilà je vais dévisser le truc noir réellement à la fin je me suis aperçu que j'aurais dû pousser le deuxième un petit peu plus au milieu pour que mon lecteur soit plus près de mon aimant sur une machine mais ça fonctionne quand même alors ça ça me surprend mais bon le lecteur et il ressent l'aimant à plus d'un centimètre de distance ça fait ça va et là je vais trouver le picot blanc et je vais coller mon aimant sur le rose exactement où est mon aiguille blanche là où le compteur va prendre le nom de morand et là j'ai arrivé avec mon lecteur que j'ai vissé sur le petit morceau de métal je vais faire un test et ça fonctionne même les allers-retours je vais mettre le glougonne la colle chaude faites attention aux petits doigts parce que je me suis brûlé en positionnant l'aimant tout à l'heure voilà et on va passer devant ça fait 12 et ça fonctionne à plus d'un centimètre alors ça mais tu les mets plus près si je vais le refaire de toute façon chez ce soir et le fil le fil est très long alors si vous voulez l'adapter sur une machine vous pouvez couper le fil et le mettre à la longueur désirée et vous le coller aussi sur la machine faites attention de ne pas le coller où se trouve la pelle faut pas faire ça non 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 on va aller coller de l'autre sens pour pouvoir lire et comme je vous dis les fils si vous voulez couper après avec le logo coller les fils le long de la la machine ça fait moins de les trucs accrochés voilà c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui j'espère que ça va vous aider à changer votre compteur ça vous demande un petit peu plus d'assurance bon en passant j'ai reçu à noël j'ai juste de les salis ohlala j'avais juste pas le temps alors je vous souhaite une bonne soirée oublier pas de vous abonner s'il vous plaît merci merci bonsoir et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos